Mes camarades, bonjour. Aujourd'hui, nous vous intéressons avec l'histoire de l'école Philippe-Rivalent. Nous, en 1875, Mgr Escaris Brick, de son piastre, une sœur de la charité de Notre-Dame du Bon et Perpétuel Secours, vous êtes rendu une meilleure école dans les environs que Philippe-Rivalent était là, vous êtes accueilli une offre à l'école primaire. Il faut dire que depuis 1865, le sœur de la charité du BPS s'est désigné à l'école primaire, partie de l'hôpital Brancé-Cœur. Donc, nous avons l'école primaire qui, à partir de 1880, commence une florissante, beaucoup d'élèves venaient, et ils viennent de très très bonne école primaire. Donc, nous avons l'année roulée. En 1905, la famille Rivalent accueillit un petit petit papa, je t'appelle lui Philippe. Le petit papa grandit à l'école correcte, et il décide où vit mon père. En 1934, lui est donné prêtre, et un peu après, lui a signé à la paroisse de Sacré-Cœur. L'État, il vit dans la paroisse de Sacré-Cœur, il vit dans la paroisse de Sacré-Cœur sous un père qui s'appelle mon père Frésia. Dans les années 1950, et bien, ça n'est pas le prêtre de Philippe Rivalent, il a gagné la chance de la paroisse de Sacré-Cœur, et il a trouvé que l'école primaire là, mérite, comment dire, refaire, faire un plus grand bâtiment. Donc, il y a un projet, il y a un projet là, à jour, et en 1957, la ville de Beaubassin a gagné un des bâtiments plus joli, l'école primaire de Maurice, qui inaugurait, appelait l'école Philippe Rivalent, parce que c'est lui qui vient de décider pour faire l'école là, c'est un chanouan de l'Église catholique qui appelle Philippe Rivalent. L'école là, il est capable d'accueillir 15 ans, mais même, comment dire, je suis à l'école Notre-Dame de Victor, mais longtemps, quand je suis à l'école Philippe Rivalent, pour nous rencontrer, je suis à l'école Philippe Rivalent, qui est un joli stade. Et ça, le prêtre Philippe Rivalent là, pas juste l'école, qui est l'école dans Beaubassin. Il t'y range aussi un petit dispensaire, pour accueillir un petit bout de misère. Il s'appelle ça, le dispensaire Saint-Luc, qui t'y trouve dans les environs de la ville de Rautère. Saint-Luc qui fait, parce qu'évidemment, Saint-Luc, c'était l'apôtre qui tient le médecin, à l'époque de Jésus-Christ. Il t'y aussi, fait un agrandissement dans l'église Sacré-Guerre. Et il t'y aussi, apporte une modification très valorisante à la salle d'oeuvre de la paroisse Sacré-Guerre, qui accueillit beaucoup de paroissiens en activité régulièrement. Donc, voilà l'histoire de Philippe Rivalent, l'école Philippe Rivalent. Le bon qui...